Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver, comment allez-vous ? Vous allez bien ? Ça va ? Bon, aujourd'hui je voulais vous parler d'une chose très précise. Ce livre, c'est le dernier, qui est sorti le 27 octobre, et qui est un peu spécial. Contrairement aux autres livres, qui sont évidemment le récit de mes aventures, ou même des généralités concernant l'au-delà, puisque on parle toujours de médiumnité, et je rappelle d'ailleurs à ce sujet que la plupart des défunts qui viennent à moi sont des soldats, des militaires, ou des gens qui ont été peu ou prou en lien avec la soldatesque, des gens donc de l'histoire, parce que ce n'est pas toujours très récent, qui viennent et qui peuvent s'exprimer aisément. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas un choix de ma part, c'est vraiment quelque chose qui se passe ainsi, et je n'y peux rien. Donc j'ai souvent, la dernière fois c'était Walter Heufeur, un soldat du Troisième Reich, cette fois c'est un templier, et pas n'importe lequel. Et ce livre qui a pris naissance en 2020, au cours du printemps 2020, au cours d'une aventure d'ailleurs tout à fait banale, puisque à l'époque je cherchais sur un site internet des fleurs à planter dans mon jardin. On était au printemps, on était entre deux confinements, et j'étais en train de terminer le livre sur Walter Heufeur. Et là je fais un rêve, cette nuit-là, très très étrange, puisque je vois arriver dans mon rêve un grand templier, avec les cheveux grisonnants, la barbe grisonnante, sa tunique avec sa croix rouge épatée. Et il me dit, tu planteras à la droite de ta porte des roses rouges, et à la gauche de ta porte des roses blanches, devoir et sacrifice. Et quand dans ce rêve, toujours je lui demande qui il est, il me dit, je suis Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre du temple. Or, je ne me suis jamais vraiment intéressé à l'histoire des templiers, comme tout le monde, j'en ai entendu parler, le secret, le trésor, mais pour moi il représentait plus des soldats catholiques un peu fanatiques, qui allaient combattre et accompagner les croisés en terre sainte, mais je ne savais pas vraiment qui ils étaient. Or là, je vais découvrir, donc, quelques mois après, lors de ma conférence à Besançon, que, par l'intermédiaire d'une lettre que je reçois de la main de quelqu'un qui vient pour une dédicace, que le dernier maître de l'ordre du temple de Besançon est là, devant moi, et qu'il me remet une lettre où il est écrit, je sais que vous avez eu contact il y a quelque temps avec Jacques de Molay, « Je voudrais savoir ce que vous en pensez, car mes guides me disent que vous pouvez nous donner un coup de main. » Je suis ahuri, évidemment, de cette coïncidence, de cette chose un peu cocasse, un peu étrange, et je vais rencontrer ce grand maître qu'on va appeler dans le livre GGM, qui est à Besançon, il est toujours là, il sera d'ailleurs dans la salle à Besançon lors de la conférence du 4 décembre prochain. Et là va commencer une aventure incroyable, puisque j'y vais sur la pointe des pieds en disant « Oui, effectivement, j'ai rêvé de Jacques de Molay, oui, effectivement, il est présent de temps à autre, mais je ne sais pas pourquoi, parce que je ne m'y intéresse pas. » Et lui m'a expliqué pourquoi, en fait. Et c'est ce qui est raconté dans ce livre. Jacques de Molay, je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que c'est dans le livre, et si je vous dis tout maintenant, ce n'est pas la peine d'en parler, et de vous le faire découvrir à travers les conférences, et ce que je dirais plus avant. Mais juste pour vous dire que ce livre est un livre, d'abord, qui permet, qui a permis mon ascension, quelque part. Vous savez qu'un médium reçoit des messages, les transmets, on est juste des messagers, on n'est pas des protagonistes, on ne doit même pas se mêler de ce qui est dans les messages. On ne doit pas être jugé parti, on doit être vraiment messager, point barre, et d'ailleurs, il le dit, c'est en plié, soit messagère, soit rien d'autre. Mais il est vrai qu'à chaque fois qu'on reçoit des messages, on grandit, puisque dès qu'on est en contact avec ces dimensions un peu subtiles, on est touché par des énergies assez lumineuses, des énergies de lumière, qui nous font grandir. Malgré nous, quelquefois, on évolue et on passe à autre chose. Le but dans la vie, c'est de toujours passer à autre chose. C'est d'évoluer, c'est de ne jamais rester stagnant dans ce qu'on fait. C'est toujours aller plus avant. Et c'est ce que je fais avec les Templiers. Effectivement, j'ai beaucoup changé depuis que je les côtoie à travers l'au-delà. Et alors, ce qui est curieux, c'est que ceux qui ont lu ce livre, certains sont passés à côté. Ils ont dit, tiens, elle a fait un livre d'histoire. Elle a raconté qu'elle a communiqué avec Jacques de Molay, et elle raconte de l'histoire, puis il y a des indications. Ils sont passés à côté. Ils n'ont pas été touchés. En revanche, ce livre, qui a été une injonction de Jacques de Molay également, puisqu'il m'a demandé de l'écrire, il m'a demandé de l'écrire pour être en connexion avec quelque chose. Eh bien, ce livre a permis et permet encore, et je le reçois à travers des mails qui me surprennent, à des lectrices et à des lecteurs d'être touchés profondément, mais tellement profondément, qu'ils en pleurent, ou qu'ils sont bouleversés, et ils sentent un déclencheur de quelque chose. Comme si, me disent-ils, l'après ne sera plus comme avant. Comme si dans ce livre, qui est un peu magique, vous savez, tous les livres dictés par l'au-delà, tous les livres qui sont en lien avec l'au-delà sont un peu magiques. Il y a une énergie qui n'est pas une énergie seulement terrestre, il y a quelque chose d'autre. Eh bien, ce livre déclenche des choses. Et je dois dire que j'ai des réactions extrêmement curieuses de tous ces gens qui se sentent appelés par quelque chose, par une voie spirituelle, une vraie voie spirituelle, car la spiritualité n'est pas un bien de consommation, mais c'est une voie sur laquelle on va cheminer. Elle est un peu rebutante, parce que quand on dit un chemin spirituel, c'est tout le contraire de notre vie. C'est-à-dire, nous, on veut que ça aille vite, on veut un clic pour dire oui, pour dire non, on bannit, on prend. La spiritualité, c'est tout à fait autre chose. C'est à long terme. Et puis, elle va vous demander de vous investir considérablement. Et à long terme, en ne faisant pas chaque jour, et en ressentant chaque jour les bienfaits de cette grande vérité qui est en soi. Parce que la spiritualité, elle est en soi, elle n'est pas ailleurs. On ne l'achète pas. On ne l'achète pas. Mais elle peut être provoquée par des mots, par des phrases, par des énergies, par des coïncidences, par des rencontres. Et ça, c'est merveilleux. C'est la magie de la vie. Et de magie, on n'a pas fini d'en parler avec les Templiers. Et je vous assure que c'est un monde magique qui est en lien avec notre réalité. Ils sont toujours en lien avec notre réalité. Ils le seront encore plus dès qu'ils auront été libérés. Et oui, ceux qui n'ont pas lu le livre, il va falloir vous découvrir de quoi ils doivent être libérés. Et on n'a pas fini d'en parler. Et on n'a pas fini d'en parler.